Chapitre 16, le Sacre Endoctriné par Vitalis et accompagné par Nicolas, Hugo a lâché ses rats contre le château d'Ombrage. Arthur est tué par Nicolas, mais Amicia et Hugo de nouveau réunis parviennent à tuer l'homme de main de Vitalis. Le groupe s'en va vers la ville pour mettre un terme à la folie du grand monde de cette terre. L'objectif c'est de tuer Vitalis, on s'est loupé lamentablement, je vais envoyer Hugo s'occuper de tout ça. Moi je vais ramasser mes petites merveilles qui traînent sur le côté. Et puis je vais faire en sorte de lui jeter une caillasse dans la tête si je me cours de touche. Il faut que je lui en envoie une avant que ces rats reviennent sur lui, voilà, merci bien. Donc on va tenter de refaire ça de façon correcte cette fois. Et puis faire en sorte qu'il tombe assez loin de nous. On met assez d'espace pour pouvoir circuler. Je ne sais même pas si je fais un truc à... Ouais, à crave peut-être. Ok. Ok, parfait. Donc là il va commencer à me faire des petits ronds. Ouais, ça attaque direct quoi. Faut que j'éteigne notre camion justement. Ouais. J'ai réussi à enchaîner. Bon, le F on avait dit qu'on zapperait. Donc on avait trouvé à peu près la pique pour revenir à bout. D'ailleurs on a justement commencé. D'ailleurs là faut que... Attends, je suis en train de parler mais c'est un peu chaud. La dernière fois j'ai oublié de lui remettre une caillasse dans la tête. Après avoir justement réussi à éteindre le flambeau et tout. On s'est repris à plusieurs fois. Je ne sais pas si il y aura plusieurs phases. Et je ne sais pas si après celle-ci il y en aura encore une. Ça, il nous a fait une grosse montagne de caca. Faut que j'arrive à ce qu'il vienne s'écrouler par ici. Ouais, bah ouais, merci bien. Comme ça j'ai assez de places pour circuler. Je ne sais pas s'il va m'attaquer à faire des ronds maintenant. Après il en a fait en plein milieu. Après il va en faire ça par là. Il faut que je fasse attention à son ronds. Voilà, merci bien. Vas-y, normalement j'ai droit à un petit... Ah là, même pas. Ok, je vais faire ça. Je vais faire R. Je vais revenir ici. Ah, je fais ça. Ah, tu te fous de moi ? Putain, je l'avais éteint. Je ne sais pas s'ils me l'ont rallumé entre temps, mais c'est tendu quoi. Donc je vais me remettre par ici. Je vais prendre tout ça. Ouais, c'est cool. Il s'est écoulé de l'autre côté. Je vais foncer par là-bas. Il ne faut pas que je me retrouve coincé. Il faudrait que j'arrive à passer entre les deux. Sinon ça va être assez tendu. Là, je l'éteins. Je ne sais pas s'il va me le rallumer. Ok, là il faut que je me décale. Ah, c'est bon. Là, je peux l'envoyer. Oh, putain, merde, 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 putain. J'ai pas fait gaffe où j'allais. Oh, putain, quel con, on était bien parti. Je vais reprendre ça. Je vais me refaire maintenant. Ok, on va faire attention de ne pas se les manger sur la tête. Ok, bon, écoutez. J'essaie d'en revenir à la phase 2 en sachant que là, ouais, il vient par là. Ok, on n'a rien vu. J'y retourne et on se retrouve là où on était. Ok, mûr, j'en suis à la deuxième phase là, sachant qu'en plus de ça... Ah, j'ai eu qui m'a donné un petit conseil. Il faut que j'évite que les tourbilols blancs soient en plein milieu du chemin. Parce que sinon, il va y avoir un combat... Ah, il va y avoir un combat de rats. On va se retrouver plancés à... Donc, il faut que je sorte de là. Ah, je peux faire A. Tous les rats, tous les tourbilols blancs sont sur les côtés. Donc, lui, il peut passer... Avant que les blancs viennent pour bloquer le chemin. Il faut que j'enchaîne comme ça. Donc là, je peux reprendre ma petite pierre. Je fais attention où je mets mes pieds. Je vais refoncer de l'autre côté. Ouais, il crie dans son sang. Moi, c'est moi qui crie. Ok, je vais rester de ce côté pour qu'il me fasse tomber Serra par là. Et j'aurai plus de place de l'autre côté. Il faut que je fasse gaffe où il y a ces tourbilols par contre. C'était limite. Ok, là, il va me faire ses ronds. Donc, je reste dans le coin. Voilà, merci bien. Ok, là, j'ai eu du cul parce qu'il me les a fait tomber en plein milieu. J'espère que je ne vais pas être consé. Il faut que j'aille éteindre le feu aussi. Putain, foutez de ma gueule, là, quoi. Putain, non, non. Putain, mais foutez de maître. Putain, mais foutez de maître. Putain, mais va te faire maître avec Serra, putain. Putain, mais va te faire maître. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang. Pour l'incertitude... Ok, mûr. Je viens de finir la deuxième phase, là, dans quelques instants. On va attaquer la troisième. Je viens me foutre direct sur un côté. Ah putain, merde, Serra, il faut que j'aille jeter ma caillasse. Ah, merci, c'est bon, là. Ouais, ouais, moi aussi, il y a cri dans mon sang. Allez, non, il faut que je reste par là. Il faut que je reste par là. Envoie-moi ton dégueulis. Ouais, oui, c'est bon. Ah, merci bien, on va en cours de l'autre côté. Ah, ce serait bien que ça fasse, là. Ouais, là, en plus, ils sont ronds à la con, là. Faut que j'arrive à passer entre les deux. Là. Ah, merci bien. Comment ton rôle ? Putain, mais ils se foutent de moi ? D'où ? Des flots d'anges s'abattront sur la vieille chaire. Ah, c'est bon. Maintenant, Hugo, ne le rate pas. Faut à vous. Ne me laissez pas. J'ai besoin de vous. Il n'a plus de rats pour le protéger. Non, non, c'est impossible. Tu vas payer pour ça. Venez à moi. Venez nourrir le premier sang. Non, dans l'incertitude, il a fait... Vous n'êtes pas chez vous. Ok, on va attaquer la phase 3. Allez, prends-toi, t'as cagas, là. Je vais me refaire très loin. J'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Allez, allez, il faudrait que ça passe, là. Phase 3, avec une lame-bomb. Envois-moi ton dégueulis. Faut que je fasse gaffe au rond, là. Parce que l'autre, il est arrivé plus vite que je ne le pensais. Je vais rester juste là. Envois-moi ton rond. Comme ça, moi, je peux passer. Je retombe de l'autre côté. Par contre, là, je crois que je vais être coincé. Je vais bien reculer. Comme ça, j'ai la place de passer. Ah, merde, 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 merde. Faut que je fasse gaffe où je vais, là. On va revenir vers son maître, là. Bam, bam, bam. Et au moins, c'est passé. J'ai compris. J'ai compris, vite, tente-toi, la petite caméra. Attends, en plus, j'ai l'impression que la visée, elle est encore moins puissante qu'avant. Est-ce que c'est la fin ? Oh, putain, c'est chaud. Trois pirates dans la tête. Je ne sais pas s'il est assommé ou quoi, ou s'il va se transformer en rat géant. On a a priori ses traumatismes, là, c'est bon. Il a l'air moins malade, Hugo, là. Il n'a plus la maricule en lui. Ah, merde. Est-ce qu'ils vont envoyer ses 1 pour s'en manger ? C'est quoi, il est en train de le posséder ? Oh, on a fini ? Attendez, il me manque plein de succès. Il y a un succès, c'est de rester à côté de l'Inquisiteur ou je ne sais pas quoi. Non, on a fini le jeu. Ben, écoutez, ce fut un bon petit explet, mais le dernier épisode, il va être assez court. On va voir à la fin. Je vais attendre de voir au post-générique s'il n'y a pas un truc ou quoi ou qu'est-ce, mais on se retrouve après. Ok, on arrive aux remerciements spéciaux. Est-ce qu'il va y avoir autre chose après ? Je ne sais pas. On va faire un petit pillon sur les succès, qu'on aille ou pas. Un pour l'autre. Ok. Ok, il n'y a pas d'autre. Donc ce serait le 17ème. Trois jours plus tard. Non, il n'y a plus la peste. Est-ce qu'on a tout ? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Et va aller mieux, maman, avec ça ? Ça va aller, Hugo. Mais il me manque un chariot, alors. Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts de roi, toi ? On verra ce qu'il peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Ok, je viens de lui acheter du bazar. On ne peut pas passer par là, mais je vais quand même scruter pour voir si je n'ai pas zappé un truc. Ça n'a pas l'air, mais de toute façon, il n'y a que de la neige. À moins que ma dernière cabane... Est-ce que tu prends réellement tes bouts de viande ou est-ce qu'ils coupent tout le temps la même chose, quoi ? Réalisez bien l'animation. Quand on bouge trop vite, ça va être là. Ah ouais, il me manque un truc d'alchimiste, là. Il va falloir que je le refasse pour avoir le cache-cache avec Hugo, aussi. Et puis, je n'ai pas amélioré ma fronde, aussi. Tout le monde, quoi. C'est toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. Oh, merci. J'avais faim. Comme d'habitude. Hé, on célèbre le troisième jour sans rat, aujourd'hui. Il y a une petite foire au bout de la rue. Allez, jetez un oeil. Une foire ! Une vraie foire ! J'ai jamais vu une foire ! Hugo, Lucas nous attend. On ne doit pas trop traîner. Mais c'est une foire ! Non ! Bon, mais on ne rêve pas longtemps. On arrivera à tout reconstruire. Mais il va rester des maisons vides. Si la morsure nous laisse en paix, les gens reviendront peut-être. Ok. Alors, c'est vrai ? Tu vas livrer du grain ? Ça fait trois jours qu'on n'a pas vu un rat. Faut bien reprendre le travail. C'est vrai qu'on voit plus personne dans les champs. Quelle misère. Mais justement, les nobles, les seigneurs, tu crois qu'ils vont salir les mains ? Jamais. Par contre, ils ont de l'argent. Et s'ils veulent manger, faudra qu'ils nous paient. Bien plus cher. Hé, mais t'as raison. Je te le dis. Tout va changer. Les rats, c'était un mal pour un bien. Ouais. Ok. A priori, je ne peux pas faire grand-chose de plus easy. Je ne peux pas leur parler. Il n'y a rien à gauler. Mais je n'aurais pas chopé mes petites cabanes d'alchimiste. Je suis un peu triste. Lui, il m'aura attendu. Hé, regardez ! Le petit ! Oh non ! Non, petit, tu ne peux pas rentrer. Mais pourquoi ? Parce que tu ne peux pas. Bon, on va aller voir pourquoi. Hé, il y a un problème ? Problème ? C'est qu'un gamin et sa soeur sont recherchés dans le coin par des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez ? Je le vois très bien. Hugo, viens. Non, je ne peux pas... Il ne veut vraiment pas, genre. Mais, vous la voir. Viens. Ok, vous, je vous retiens. Vous allez le sentir passer plus tard. Je ne sais pas s'il y a, genre, trouver un moyen de rentrer dans la foire. Peut-être que si je passe par les cochons. Il n'y aura pas moyen. Il faut peut-être faire le tour et... Ok, et en plus, je ne peux pas courir. Donc, il ne va pas falloir être pressé. Ah, ouais, je suis un peu... Ben, écoutez, ouais... Ben, je reste un peu sur ma faim sans mauvais jeu de mots. Vas-y, mangue-toi de courir. Je suis juste à l'heure, toi. Tu peux, ben, ben ! Tu vas voir. Tiens, regarde, regarde. D'accord, d'accord. Tu as gagné. Non, ce n'est pas vrai. Ouais ! Ben, ben ! Ce n'est pas vrai du tout. Et en plus, j'ai loupé des trucs là-bas dans le village. Est-ce que tu as tout ? Le mille perthuis, l'aubépine, la... Oui, c'est tout. En route. Bien. Amicia ? Oui ? Oui. Pourquoi il me regarde comme ça ? Melly, elle me regardait pareil. Et puis, elle est partie. Parce qu'elle ne m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps ? Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, Hugo. Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Est-ce que tu es vilaine ? Est-ce que tu es vilaine ? Oh, vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche. Une mouche ? Ta propre soeur ? Oh, cela mérite châtiment. Moi, je pense encore à mon chariot là. En voyant le chariot là. J'ai loupé un truc d'alchimie. Je suis dégoûté. Je dois me refaire sur le jeu pour faire les derniers défis. Lucas ! Allez ! La mouche m'attaque ! C'est mort et le petit boucheron. C'est mort et le petit boucheron. Écoutez, cette fois, c'est vraiment la fin. J'espère en tout cas que ce petit let's play sur le play que telle innocence vous aura fait plaisir à gagner en l'an dernier du Pégase. Il en a raflé encore une sacrée tripotée. Je crois que 7, si je me souviens bien. Donc voilà. J'espère que ce petit let's play vous aura plu. Si t'as le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Un grand merci à tous les membres d'Asobo Studios ainsi qu'aux membres de nos familles pour leur support pendant le développement du jeu. Et bien voilà. Un gros bisou à tous les bébés d'Asobo Studios. Il y a eu pas mal peut-être de naissances à ce moment-là. Et bien écoutez, voilà. Il ne me reste plus qu'à trouver un autre jeu pour remplacer celui-ci. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je tiens aussi à remercier au passage les derniers arrivés sur la chaîne. Donc merci à vous tous. Merci d'être présents aussi sur la chaîne. Entre ceux qui sont là depuis le début et ceux qui viennent de nous rejoindre. Tels que notre cher Candice Pierre. Donc voilà. Merci à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Et suivez bien. Sachant qu'on a aussi Dorin Gabriel Rattu qui nous a rejoints aussi récemment. Donc écoutez, je vous laisse sur ces quelques notes de musique et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, on finit sur Petit Succès Chevalier. Il m'en manque quand même pas mal d'ailleurs. Bah écoutez, avant de se quitter, on va se retrouver pour voir un petit peu tout ça. Je reste un peu perplexe et j'ai hâte de découvrir la suite maintenant. Donc on va accéder au panneau et on va aller à la page du jeu. Afficher tous les succès. On va s'agrandir un peu la page. Ok, donc écoutez, on a tous les chapitres. Déjà, ça s'est fait. Donc un chevalier tour et il me manquerait un botaniste. Il y a des plantes que je n'ai pas découvertes. Le collectionneur de curiosités, il me manque aussi. La grande sœur, trouver tous les présents pour les orphelins. Il y en a sûrement peut-être aussi que j'ai loupé dans ma chambre au début de l'aventure. Partage de ressources, entrer dans les 5 chariots d'alchimistes. A priori, je n'en aurais fait que 4 deux qui m'en manquaient. Nourrir la faim, trouver un repas pour Hugo. Ok, je ne sais pas à quel moment ça fallait le faire. Je vois, cache-cache, ça c'est quand on est dans les vergers au début. Sauver un soldat. C'est peut-être celui justement qu'on a gentiment cramé et qu'on aurait pu laisser libre si on ne l'avait pas justement laissé se faire bouffer par les rats après avoir éteint la loupiote. Je pense que c'est celui-là. Ou c'est peut-être l'un des deux qu'on a vu au cours de l'aventure quand on essayait de retourner chercher à... Ouais, on était avec Hugo je crois ou Lucas. On était partis pour aller choper un remède ou je ne sais pas quoi. On a vu deux gardes qui discutaient et un an on lui a fracassé une pierre dans la tête. C'est avant de retourner chez nous. C'est bien ça, c'est avec Lucas. Avant de retourner chez nous on a croisé deux gardes. Donc est-ce que c'est ceux-là ou celui du début jeu ne sait point à la dure entrer par la porte principale. Je ne sais pas si c'est pour rentrer dans notre ancienne demeure. Et... Ouais, la dure on ne l'a pas fait. Clément épargner les mourants. Donc je ne sais point qui ils sont puisque je ne me souviens pas avoir tué qui que ce soit ou épargner peut-être que c'est les deux soldats au final. Et l'acolyte du capitaine rester avec le capitaine. Rester avec le capitaine. Est-ce que ce serait pas quand Hugo doit le suivre doit suivre Nicolas à sa distance sans se faire repérer pour aller voir sa mère en prison et qu'en restant plus près de lui en marchant derrière ses pas par contre quand il est avec les gardes dans le jardin dans la cour centrale je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Donc écoutez ouais à voir si c'est Nicolas le capitaine de la garde le seul moment où j'aurais pu avoir ce succès potentiellement c'est justement en le suivant pour aller rejoindre notre mère dans sa joule. donc voilà écoutez il m'en reste quelques-uns à essayer d'avoir dites-moi si ça vous tente qu'on se refasse un mini let's play dessus ou alors peut-être que je les ferai de mon côté puisqu'il y en a certains ça va être un peu compliqué pour aller les gauler en tout cas voilà peut-être que ce sera l'occasion de se refaire l'aventure et peut-être de découvrir d'autres passages ou un autre moyen d'arriver à nos fins sur ce c'est la bonne cette fois je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et survivez bien et on a eu combien de succès au final bah 25 sur 35 il m'en manque que 10 bah écoutez voilà ce fut une belle petite aventure bien que je reste un peu perplexe sur la fin comme je vous l'ai déjà dit cette fois c'est la bonne je vous laisse là et on se retrouve la prochaine fois excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau le doigt le doigt Sous-titrage ST' 501